et salut à tous c'est croissance et aujourd'hui on se retrouve pour je crois la quinzième vidéo achat spéciale vinted aujourd'hui je vais vous présenter 5 jeux vidéo et 5 blu ray et également deux dvd vous verrez que pour les dvd c'est assez anecdotique ça va aller assez vite de toute façon j'essaie de faire en sorte que la vidéo dure pas trop longtemps parce qu'en ce moment il fait très chaud vous savez en france c'est l'été il fait chaud donc dans ma chambre j'ai chaud en plus derrière il ya des lumières qui ramène en plus de la chaleur donc là j'en peux plus déjà donc façon là je vais faire sorte qu'il dure pas trop longtemps vous comprendrez je pense pour ceux qui voudraient savoir j'ai un compte sur vinted où je vends des choses des jeux des films etc mon pseudo c'est tout simplement croissance avec la même photo profil que machine youtube donc si vous allez voir vous pouvez y aller il n'y a pas de souci donc on va commencer tout de suite par les jeux vidéo j'espère que ça vous plaira c'est parti let's go nous allons d'abord commencer par un jeu xbox 360 que j'ai payé 19 20 euros avec les frais de port ça commence à faire un petit peu un petit prix pour un jeu 360 mais c'est un jeu qui n'est pas courant et en plus là il est quand même en super état que ce soit la boîte le cd la notice donc je l'ai acheté en plus un jeu où je voulais faire je crois qu'il est en plus sera trop compatible sur le xbox one série x donc comme ça sera ça permettra de le faire sur cette console donc c'est le jeu catherine c'est un jeu qui est assez particulier j'ai encore jamais joué mais j'ai déjà vu des vidéos sur ce jeu c'est un jeu un peu à histoire énigme où vous jouez du coup le personnage de vincent qu'on trouve juste ici le qui est en couple avec une femme qui s'appelle catherine avec un c et il va rencontrer au début du jeu je crois une autre femme s'appelle catherine avec un cas et donc au fil de l'aventure et au fil de nos choix qu'on doit choisir ben vincent va au final soit rester avec catherine avec un c'est ou partir avec catherine avec un cas donc je les acheter et en plus le jeu est vraiment nickel état il ya la notice et il ya une jaquette réversible donc je vous montrer vite fait l'arrière mais c'est la même chose que la notice voilà et puis le cd 1 vous pouvez voir le cd il est vraiment nickel il ya manque une rayure je me suis dit ça vaut le coup 20 euros pour le jeu moi je trouve que c'est un excellent prix maintenant on va passer au jeu xbox one un jeu de chez telltale games j'aime beaucoup pas j'aimais beaucoup ce studio de jeux vidéo j'ai jamais beaucoup parce que par un moment le studio n'existe plus malheureusement et ça c'est mon jeu préféré de ce studio c'est the wolf among us telltale games series alors pour ceux qui connaissent pas les jeux telltale games c'est des séries de jeux où c'est pareil c'est axé sur l'histoire où de faire des choix qui influent du coup durant le jeu voilà c'est vraiment des très très bons jeux généralement les jeux telltale games ça ils ont fait the walking dead borderland game of thrones à la sauce telltale games et puis plein d'autres et donc ils ont fait ce que c'est mon gars ce qui est mon jeu préféré de ce studio et même si le studio n'existe plus et bien apparemment l'année prochaine il y aura je vols à mon gars ce numéro 2 il y aura la suite et j'ai hâte du coup bas de jouer cette suite parce que le premier je vous conseille à si vous aimez les jeux à histoire vous pouvez choisir du coup un petit peu avec des choix et ben vous conseille énormément ce jeu qui est très très bon qui est excellent l'histoire géniale on passe à un jeu de chez blue bird team c'est blair witch qui n'est pas leur dernier jeu parce que leur dernier jeu actuellement c'est le jeu médium était une exclue il boxe série x et s qu'il est plus maintenant parce que le jeu est aussi sorti sur ps5 enfin bref quoi c'est leur jeu qu'ils ont fait avant donc blair witch donc évidemment c'est tiré des films projet blair witch et le film bear witch de 2016 trucs comme ça donc ce parent ça reprend pas l'histoire un des films un serpent juste l'environnement donc du coup la forêt mais c'est tout donc là on joue le personnage du coup un personnage qui se retrouve dans la forêt de blair witch parce qu'il cherche tout simplement quelqu'un qui est disparu et il va être accompagné durant toute l'aventure ou presque par un chien qu'on voit juste ici et c'est un jeu qui est plutôt sympa si vous aimez les jeux d'horreur je pourrais vous le conseiller après par contre malheureusement le jeu n'est pas super bien optimisé même sur série x je vais essayer sur série x et je trouve que le il rame quand même un peu c'est un peu dommage parce que le jeu est plutôt sympa mais c'est vrai qu'un grand jeu n'est pas 60 fps maintenant aujourd'hui bon ça fait un peu tâche je trouve enfin bref pas le jeu en général il est sympa voilà c'est un jeu que je pourrais vous conseiller c'est un petit jeu à faire voilà je trouve que le niveau d'ambiance il est vraiment pas mal un jeu que j'ai fait avec le game pass doom eternal qui est le tout dernier doom actuellement qui est un gros défouloir voilà tout simplement j'ai le doom de 2016 que j'ai fait bachon j'ai fait tous les doom façon le 1 le 2 le 3 le doom de 2016 doom eternal doom 64 j'ai fait je crois tous les doom donc j'ai le doom de 2016 était très bon c'est un gros défouloir et ben doom eternal sa suite est encore meilleur évidemment les plus beau il ya plus d'armes voilà c'est le doom de 2016 mais en mieux ça défouraille encore plus c'est vraiment ce jeu là est génial alors pourquoi je l'ai racheté en boîte alors que je l'ai fait via le game pass et puis façon il va rester dans le game pass vu que c'est un jeu de bethesda et que microsoft a racheté bethesda donc le jeu restera dans le game pass mais j'ai racheté en boîte parce que bah vous savez j'aime le support physique et j'ai envie d'avoir en boîte le jeu que j'aime donc ce doom eternal je l'ai aimé donc je l'ai acheté en boîte façon en plus ne sous blister comme ça il restera sous blister et je sens je n'ai pas payé bien cher je voulais pas mettre 15 20 euros dans ce jeu là c'est une personne elle vendait 7 euros du coup et puis donc avec les frais de port je vais pour un peu moins de 10 euros je crois donc c'est très bien doom eternal je vous conseille il est vraiment très très bon et le dernier jeu xbox one c'est un jeu aussi qui est assez rare sur en boîte et surtout en français c'est brothers tale of two sun donc c'est un jeu si vous connaissez pas ce jeu c'est un petit jeu indépendant entre guillemets mais c'est un jeu fait par joseph farès alors joseph farès c'est un mec qui a créé les jeux un peu plus connu dont away out et it takes two voilà des deux gros jeux bas deux jeux qui sont assez connus et bien son premier jeu à ce mec et puis à son studio c'est brothers tale of two sun alors le jeu n'est pas neuf mais j'ai mis une protection en plastique et le jeu il est génial le jeu les génial je les fait en des maths et le jeu est excellent il n'est pas très long et en trois quatre heures c'est plié mais le jeu est génial au niveau de l'histoire des personnages même graphiquement une belle patte artistique dans ce jeu c'est un jeu avec des petites énigmes et vous contrôlez du coup les deux frères le grand et le petit et en fait vous les contrôlez en même temps le grand frère vous contrôlez avec le stick gauche et le petit frère vous le contrôlez avec le stick droit ou l'inverse un truc comme ça et puis du coup avec les deux sticks vous devez les contrôler en même temps enfin des énigmes aussi et c'est vraiment bien pensé et moi j'ai bien aimé le jeu même j'ai trouvé vraiment excellent ce jeu d'ailleurs je trouve excellent même au niveau de l'histoire c'est très bon c'est même triste à la fin je vous en dis pas plus mais voilà le jeu est très bon je vous le conseille beaucoup ce brothers tale of two sun que j'ai payé quand même bon pas non plus trop cher mais j'ai dû payer pareil je crois 19 20 euros du coup à la personne donc le brothers je suis bien content du coup d'avoir en boîte ce jeu là et maintenant on va passer au film alors j'ai acheté un petit lot et une dame courant l'eau où il y avait un bruit et les deux dvd alors j'ai acheté le lot juste pour le bruit les deux dvd m'intéresse pas du tout et alors pourquoi j'ai pris ce lot déjà pour bruit et aussi parce que c'était à 3 euros 3 euros l'eau rien que pour le bruit je trouvais que ça allait donc je l'ai pris dans le lot au niveau des dvd bon c'est pas très intéressant parce que ça m'intéresse pas du tout il y avait une vie sa mère voilà bon j'ai déjà vu ce film il ya longtemps bon c'est sympa sans plus ans je vais pas le garder toute façon ce film là je le revends dans un euro et pareil pour celui-là les gamins mon lui je n'ai pas vu mais bon il ya max blue bill dedans bon ça m'intéresse pas du tout et peut-être un chabat j'aime bien la chabat mais ça m'intéresse pas du tout de le regarder donc les gamins pareil je le revends dans un euro 1 voilà donc ça m'intéresse pas moi j'ai pris ce lot pour ce film un autre film français du coup donc la folle histoire de max et léon donc c'est un film avec les deux personnes du palmachow palmachow j'aime bien notamment à l'époque quand il faisait la série very bad blague je sais pas s'il continue very bad blague mais à l'époque j'ai regardé quand même pas mal d'émissions de l'épisode de very bad blague qui sont disposent sur youtube pour ceux qui voudraient savoir et du coup ils ont fait un film je sais plus quand mais ça remonte un petit peu maintenant ça monte à 2015 apparemment et du coup j'avais vu ce film là au cinéma avec mon frère on l'avait vu tous les deux et on a trouvé le film très très bon et lui l'a acheté plus tard et bah j'ai revu et puis voilà j'ai du coup j'ai vu ce film là j'ai dû revoir peut-être trois quatre fois au moins et c'est un film que j'aime beaucoup le film est très bon niveau de l'humour vraiment c'est un film qui est excellent moi j'aime beaucoup ça se passe durant la seconde guerre mondiale du coup avec deux personnages qui au début vont être enrôlés du coup pour la guerre et qui vont s'échapper parce que c'est un peu évidemment la guerre c'est un peu la merde donc ils vont partir et ils vont avoir une aventure voilà c'est vraiment très bon très bon je vous conseille vraiment ce final la folle histoire de max et leon je vous le conseille il est excellent pour un film français en plus un autre film qui est génial génial ce film je l'ai regardé il ya un mois et un film de un film de david fincher avec champagne et michael douglas que j'avais encore jamais vu et puis quand j'ai vu je me suis dit putain mais le film est excellent vraiment et donc je l'ai vu en blu ray et là je les racheter encore en blu ray parce qu'en fait j'avais la première édition blu ray sorti je sais plus quand et ils ont ressorti encore ce film en blu ray dans une édition collector avec une nouvelle un nouveau master hd avec un son meilleur son c'est marqué et un master hd inédit son en vo plus vf en 7.1 il ya plein de bonus en plus et j'ai tellement aimé ce film que du coup j'ai racheté une nouvelle édition blu ray bon j'ai pas acheté bien cher j'ai acheté 9 10 euros puis le film est encore neuf donc ça allait c'est bien évidemment bien évidemment le film the game de david fincher vraiment si vous n'avez encore jamais vu ce film regardez le il est génial je vais pas vous expliquer l'histoire est vraiment de bout en bout je me suis pas du tout ennuyé en regardant ce film après niveau de la fin moi c'est vrai que c'est un peu bizarre quand vous repensez à la fin tout ce qui a été fait par rapport au tout au long de l'histoire vous dites que quand même c'est ça va loin quand même pour pour ça mais voilà après la fin reste tout à fait vraisemblable on va dire vraisemblable même si bon ils ont quand même fait un gros gros truc enfin bref je n'en dis pas plus un jeu game de david fincher regardez le il est excellent un petit disney voilà un petit disney bah la personne ne vendait tout simplement un euro je me suis dit un euro plus un film que j'ai déjà vu que j'aime bien donc allez je vais le prendre donc avec il faudrait pas voir ça est revenu pour 4 5 euros les aventures de bernard et bianca voilà un film classique de chez disney donc ça c'est le tout premier ce film là j'ai vu peut-être bon pas mal de fois j'ai vu peut-être au moins trois fois celui là je l'avais vu en cassette il ya très longtemps c'est longtemps que j'ai pas revu ça fait des années que j'ai pas revu mais c'est un film que j'aimais bien dans mes souvenirs donc là je l'ai acheté en blu-ray c'est du disney donc voilà du disney c'est un peu une valeur sûre à quasi 100% bon 90% on va dire donc voilà les aventures de bernard et bianca du classique et pour finir j'ai acheté de blu-ray à un vendeur espagnol sur vinted alors j'ai pas trop bien compris parce que ces films là bah ces deux films il est vendé à la base de 12 euros il avait mis une annonce pour chacun des deux films à 12 euros et j'ai vu qu'il y avait refait des annonces pour ces deux films et les amis à 6 euros j'ai pas compris pourquoi il a baissé de plus de mois de la moitié du prix des films donc là directement bah j'ai fait un petit lot j'ai pris les deux films donc à 6 euros chacun donc je voulais montrer donc au piranha d'abord et le film piranha 2 los vampiros del mar donc c'est le film piranha 2 le fameux film de james cameron entre guillemets un parce que apparemment il a juste participé bas au début du fil d'après il s'est débarré de la production de la réalisation voyez m être dirigé par james cameron mais c'est pas réellement vrai donc le film je l'avais en dvd bon je vous le dis c'est un mauvais film je vous l'avais dit dans ma collection dans ma collection dvd je sais plus là combien mais j'ai dit c'est un film que j'aime pas trop bas sa peine qui est mauvais mais je voulais comme il le gardait en dvd parce que moi c'est un film entre guillemets de james cameron c'est la suite de piranha puis voilà s'il ya des piranhas dedans donc voilà je voulais quand même le gardant dvd puis là je me suis dit bon allez sur l'occasion pour la voir en blu ray je le remarquerai je le remettrai un jour je me ferai un second avis sur ce film voir si je préfère ou pas est quand même l'entieric scène qui est dedans on laisse eric scène l'entieric scène il ya quand même joué dans alien il a joué dans pumpkin et il a joué comme pas mal de bons films donc il se retrouve là dedans quand même et donc et bien du français dans cette édition il ya de l'espagnol et de l'allemand et du français du coup dans cette édition espagnole et ce film là n'est pas sorti en blu ray chez nous donc j'ai pas trop de choix on n'a pas trop de choix pour si on veut la voir en blu ray pour terminer le second film qui est un film français mais qui encore jamais sorti chez nous en france donc obligé de se rapatrier sur le blu ray espagnol qui contient évidemment le français donc sa fille avec béatrice dalle et alison paradis donc c'est à l'intérieur ou à l'intérieur donc un film français d'horreur qui apparemment est assez sanglant j'ai encore jamais vu donc c'est l'histoire en fait de l'issue paradis qui est enceinte et qui va se faire un peu pourchassé par béatrice dalle qui veut en fait va récupérer son bébé en fait elle veut lui ouvrir son ventre et prendre son bébé donc à l'intérieur ben je verrai je verrai ce que ça donne ce film de julien mouri et alexandre bustillot c'est la fin de cette vidéo achat spéciale vinted la prochaine vidéo ça sera encore une vidéo achat mais il y aura pas mal de sites il y aura du amazon racoutaine vinted parce que oui encore des achats qui vont venir de chez vinted donc il ya encore du vinted peut-être d'autres aussi je ne sais pas encore il y aura moins ces trois là donc un petit peu un mélange de tout ça donc voilà les petits achats que j'ai fait sur vinted dernièrement donc dont les deux dvd que j'ai pas gardé un jeu me débarassé de ces deux films là qui ne m'intéressent pas donc voilà c'est fini pour le moment pour les la collection dvd est terminée je ne compte pas encore faire une vidéo collection blu ray j'ai beaucoup trop de blu ray donc pour l'instant je n'ai pas encore le courage de faire des ma collection de blu ray peut-être blu ray 4 casques j'en ai moins bon je verrai ça dans le futur et courant du mois d'août vers milieu fin août il y aura ma collection du coup 2022 vous présenterai du coup toute ma collection blu ray jeux vidéo etc et c'est une vidéo que beaucoup de personnes attendent donc voilà je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et on se dit à plus sur de prochaines vidéos et salut Sous-titrage ST' 501